Hey hey, c'est Siri Taro, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur le pardon, sur le karma. Alors j'ai fait, d'habitude je filme l'intro en premier, mais cette fois-ci j'ai voulu faire d'abord les tribus pour voir ce que ça allait donner, parce qu'en fait, ma crainte là-dedans c'était... D'ailleurs, écoutez ça jusqu'au bout, parce que j'ai envie de vous prévenir pour voir si c'est vraiment un tirage pour vous, parce que ça peut être un tirage qui peut vous procurer pas mal d'émotions, faire remonter des choses, donc pour voir si vous êtes prêts ou pas. Mais en gros, moi, ma réflexion du moment, et ce que j'ai eu en séance et au point de vue personnel, c'est que le pardon est vraiment difficile à faire, parce qu'il y a souvent des parts de nous qui essayent de mettre sous le tapis les parties d'ombre, c'est-à-dire que, surtout si vous êtes dans la spiritualité, vous avez tendance à dire, oui, je comprends pourquoi ça s'est passé, ça reflète telle ou telle chose, je pardonne à la personne, etc., et on passe vite à autre chose. Et en fait, souvent, ce qui est très difficile, ça reste quand même, parce qu'il y a de la part donc qui ne s'est pas exprimée, la part un peu moche qui a envie que la personne ait son karma, qu'elle soit punie, etc. Mais comme cette partie-là, elle ne s'exprime pas, et bien ça reste quand même, en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Alors finalement, en filmant les trois tribus, j'ai vu que je ne suis pas allée trop loin non plus dans le contenu, ça a été. Mais voilà, moi, j'ai envie de cadrer ce tirage, parce que c'est presque comme un soin, j'ai envie de dire que ce contenu soit le plus juste pour vous, que ça ait les meilleurs effets, parce qu'en fait, je vais faire vous, la personne, le conflit, la part donc chez vous qui a besoin de s'exprimer, la leçon derrière cette épreuve, et la part de lumière qui s'exprime en vous. Il y aura aussi ce que votre personne a à dire par rapport à tout ça. Donc, et là, je vous préviens, c'est vraiment, c'est tombé vraiment souvent dans le sentimental, donc ça va vraiment, je pense que c'est vraiment ciblé sur des relations qui se sont terminées pas très bien, ou des séparations, ou voilà. Donc ce que je disais, c'est que, en fait, pour que le pardon, pour arriver vraiment à aller au bout, c'est qu'effectivement, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, il faut pardonner à la personne, etc., mais il y a quand même un aspect évacuation qui n'est pas facile à faire, parce qu'on ne sait pas le faire dans notre société. Soit on prend des médicaments, soit on mange, bon, il y a le sport, c'est bien, déjà le sport, c'est pas mal, mais quand il y a... Alors, si vous arrivez à parler avec la personne, si c'est possible, c'est génial, parce qu'il peut y avoir des libérations, mais parfois, c'est pas toujours possible, pour différentes raisons. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce tirage. Et après, un autre rituel, moi, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, après, vous prenez avec des pincettes ce que je dis, parce que j'expérimente, donc je ne vous dis pas que c'est la panacée qu'il faut le faire, que c'est formidable. Je pense qu'il y a plein de façons de pardonner et de guérir, donc voilà. Franchement, utilisez... Enfin, moi, je vous fais confiance, parce que je me rends compte que cette communauté est extrêmement perchée, et connaît pas mal de principes spirituels et tout ça. Mais écoutez votre intuition. Moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai fait une lettre en écrivant dessus tout ce qui m'a... Vraiment, en exprimant complètement ma part dans le... C'est-à-dire des trucs moches que je n'ai pas envie de dire d'habitude, où je ne veux même pas m'avouer que je pense à ça, alors que c'est quand même dans ma tête. Donc des trucs où vraiment j'ai envie que la personne, elle souffre, ou « Haha, tu vois, ton karma... » Enfin, vous voyez, ce genre de trucs, on n'ose pas... On ne veut pas le dire... Enfin, voilà, on n'assume pas vraiment cette partie-là. Alors, ce n'est pas diriger contre la personne. Moi, j'ai bien cadré la lettre, j'ai dit avant, voilà, ce que je vais mettre sur cette lettre, ça va être la charge émotionnelle qui est en moi, qui a été une réaction par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à cette situation ou ces personnes. En aucun cas, c'est une attaque pour ces personnes. Je ne veux pas... Parce que là, la frontière est fine entre je me libère et je fais de la sorcellerie, c'est-à-dire j'envoie du bad juju, enfin, des trucs à d'autres personnes. Et le problème, c'est que voilà, est-ce que l'inconscient, il fait la différence ? Honnêtement, je ne sais pas. D'ailleurs, vous êtes pas mal de médiums et thérapeutes dans l'entourage, donc si vous voulez partager vos expériences dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez de ce genre de rituel, avec grand plaisir, parce que je pense qu'il faut partager, et puis voilà. Après, pour chaque personne, ça va être différent. Il y a des gens qui vont très bien gérer ce genre de rituel. Il y a d'autres gens, ça peut mal se passer, parce qu'inconsciemement, ils ne vont pas maîtriser leurs émotions et leurs intentions, et ça peut effectivement faire une attaque énergétique sur la personne. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que ce rituel m'a fait beaucoup de bien. Le lendemain, je me sentais beaucoup mieux. Après, la seule précaution, c'est... Ah ben voilà, la suite, c'est que j'ai marqué sur cette lettre tous les trucs vraiment dégueux, genre... qui me travaillaient. J'ai mis aussi les trucs bien, il y avait aussi la part de lumière. Et c'était une sorte de... C'est comme crier dans la forêt, c'est comme... Voilà, c'est sortir ça quelque part. Ensuite, j'ai brûlé le papier. Et... Ah non, pardon. Avant de brûler le papier, j'ai lu la lettre à voix haute. Ça a aussi un impact. Ensuite, j'ai brûlé le papier. Alors, juste une précaution, si vous êtes en appartement, ne brûlez pas le papier chez vous. Moi, c'était une grosse bêtise que j'ai faite, parce qu'en fait, ça pue, ça s'imprime sur vos vêtements, et même l'atmosphère énergétique dans la pièce était très lourde. Donc, j'ai dû nettoyer la pièce après au niveau énergétique avec de l'encens, des huiles essentielles. Enfin, voilà, quoi. Donc, la seule précaution par rapport à ça, c'est qu'il vaut mieux faire ça extérieur. N'allez pas cramer une forêt, c'est pas le but. Mais si vous pouvez jeter ce papier ailleurs, je sais pas, l'enterrer ou le brûler dans un jardin, de façon toute en sécurité, évidemment. Mais faites pas ça dans un appart, parce que c'est... J'ai l'impression que l'énergie négative, elle reste quand même dans les volutes, les fumées. Voilà. Donc, je voulais vous partager cette expérience avec moi, parce que... Avec vous, avec moi. Oh là là. J'ai le vu, tu hyves, nous. Là, je viens de faire les canalisations, donc je suis un petit peu barrée, excusez-moi. Mais... Voilà, je vous partage ça, c'est peut-être... Ça peut vous aider à avancer, parce que moi, je trouve qu'il y a un jugement qui est fait sur les parties d'ombre qui empêche d'avancer, justement. On se juge sur... Ah ouais, machin. Mais... Au final, moi, quand j'ai fait ça, après, j'étais presque désolée d'avoir eu ces émotions. Et juste après avoir fait cette lettre, tout ce truc, j'ai fait Ho'oponopono, j'ai fait... Désolée, pardon, merci, je t'aime, voilà, je te souhaite le meilleur. Et c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus sincère de ma part, parce que j'avais réussi à évacuer ces résidus de blessure qui étaient à moi, qui sont à personne d'autre, qui sont juste à moi, créés par moi, co-créés par moi. Ça a été beaucoup plus facile de ressentir de l'amour pour ces personnes. Après avoir évacué ces résidus de mauvais vécu, en fait. Moi, je pense qu'on est vraiment responsable de notre vie et il n'y a pas à aller attaquer je ne sais pas quelle personne pour ça. Il faut juste... Voilà. Une fois qu'on a compris tout ce qu'il y avait derrière, c'est bien. Mais il y a toujours ce process d'évacuation, j'ai l'impression, qui est un petit peu difficile parce qu'on a ce jugement sur la spiritualité, il faut toujours être dans la lumière, il faut toujours être bien. Ben non, moi, je pense qu'on est fait de masculin et féminin et que justement ces épreuves, elles nous aident à équilibrer ces énergies-là. Et une fois qu'on sait bien les utiliser, on augmente en fréquence. Donc on s'adapte à chaque situation. Donc ça veut dire si vous êtes trop dans la partie féminine, trop léger, trop dans laissez-faire, ben vous laissez faire, vous laissez aller. Si vous êtes trop dans la partie masculine, vous êtes trop dur, trop brutal, trop dominateur. Mais il faut les deux forces, en fait. Vous voyez ce qui est rigolo avec ce tatouage, c'est que j'ai eu du mal à le décoller, en fait. Il était vraiment collé. Celui-là, ça s'est décollé sans problème, ça c'était une énergie plus lourde. Donc c'est intéressant, quelque part. Donc, pour moi, voilà, il ne faut pas mettre un jugement sur l'ombre ou sur ce qu'on ressent. Il ne faut pas s'identifier à ses émotions. C'est passager, c'est comme un orage. Il faut les évacuer quelque part. C'est une énergie qui doit aller quelque part. Il faut la mettre. Moi, à chaque fois, j'ai dit je mets dans la terre, je redonne à l'univers pour que ce soit recyclé. Au moins, c'est plus en vous. Vous ne le portez plus et c'est plus dans votre tête toute la journée, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Donc voilà, avec tout ce discours, j'espère que c'est assez clair. Donc là, aujourd'hui, on a trois tribus. Donc, tribu 1, tribu 2, tribu 3. Prenez le temps de choisir vos tribus. Il y a peut-être plusieurs tribus qui vous attirent. Prenez ce qui résonne et laissez le reste parce que ça reste des guidances générales. Et en tout cas, ça a été très émotionnel pour moi. C'était très fort, ces canalisations. Et aussi, je vais vous faire rigoler un peu avec ça, c'est que j'ai enfin reçu le tarot Magic Sexual Moon. Et c'est la première fois que je l'utilise et je ne pensais pas l'utiliser pour un tirage comme ça, honnêtement. Et je trouvais qu'il était très intéressant. Donc avec des images explicites. Donc je vous préviens à l'avance si vous êtes sensibles à ce genre de... Enfin, je ne sais pas si ça vous met mal à l'aise. Je vous préviens que j'utilise ce jeu. Voilà. C'est assez clair. Mais j'ai trouvé qu'il était assez utile pour ça et je l'utiliserai sûrement par la suite parce que c'est assez clair. Pour des tirages plus fun. Celui-là, c'est un tirage plus pour vous aider à passer à autre chose, à guérir. Donc voilà, j'ai tout dit et on y va. On plonge. Très bien, bienvenue sur votre tirage. Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que je vais faire ici, ait un effet juste sur les gens qui vont la regarder si ce n'est pas juste que ce soit purement et simplement nul et que l'effet de cette canalisation soit bénéfique pour la personne qui la regarde. Donc voilà. Donc on a vous, la personne, le conflit, votre pardon qui a besoin de s'exprimer totalement, la leçon derrière cette épreuve et votre part de lumière qui a besoin de s'exprimer également. Donc moi, en mélangeant les cartes, en faisant tout ça, ce que j'ai entendu, c'est violence conjugale. Donc on va voir sur quoi on va tomber. On a le guide à l'envers. Donc le shadow attribut, c'est place des gains financiers et du contrôle sur des visions spirituelles. J'ai l'impression avec cette carte que vous avez peut-être vu la personne comme un gourou, quelqu'un qui peut vous sauver et c'était pas vraiment le cas. C'est quelqu'un qui vous a mené un peu en bateau avec un vernis un peu spirituel. la personne en face, on a le chevalier à l'envers. Chevalier à l'envers, c'est l'allégeance à un roi destructeur ou un principe des illusions romantiques. En fait, en vous mettant avec cette personne, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une relation amoureuse parce que j'ai entendu l'élance conjugale, vous vous êtes mis avec quelqu'un qui avait l'air d'être équilibré, fort, et en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout quelqu'un qui allait vous sauver, mais c'est au contraire quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'énergie et qui a eu des accès de colère, qui a eu... Ouais, je vois quelqu'un qui a l'air calme comme ça, puis en fait, au quotidien, vous vous êtes aperçu que c'est quelqu'un qui n'est pas stable et qui cherche un responsable pour ses erreurs et ça retombe sur vous, en fait. Donc, en fait, vous avez remis vos capacités à vous diriger seul dans les mains de cette personne qui, lui, n'avait pas les capacités à le faire. Ça, c'est le conflit. Je vais regarder les cartes. En premier, on a la campagne. OK. On va voir. Ensuite, on a le 5 de bâton. Alors, est-ce que... Est-ce que pendant l'amour, il voulait que quelqu'un d'autre regarde ou est-ce que vous l'avez trompé avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il ne trompe plus ? Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Ou quelqu'un de loin a observé votre histoire et trouvé que ce n'était pas juste en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon mais n'a pas pu intervenir. Ensuite, on a l'as de bâton et le 4 de coupe à l'envers. Donc, en fait, je ne sais pas s'il y a eu des violences conjugales. Je ne sais pas pourquoi j'ai saisi ça au départ, mais en tout cas, il y a un rapport de force entre quelqu'un qui est très ferme et quelqu'un qui est très doux. et peut-être qu'il y a eu un choix fait de votre part qui est un choix où il y avait de l'illusion en fait sur la personne. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu des tromperies je ne sais pas d'où en fait mais Je vais canaliser votre message avant de regarder les cartes. Je vais essayer comme ça. C'est quoi qu'est-ce que votre part d'ombre en fait on va faire parler la part d'ombre qu'est-ce que votre part d'ombre a à dire à cette personne enfin on ne va pas faire plutôt là je vais essayer de laisser votre part d'ombre s'exprimer totalement pour que la charge émotionnelle derrière puisse sortir. En aucun cas on attaque cette personne ce n'est pas du tout le but de cette vidéo le but c'est de pouvoir exprimer tout cela c'est-à-dire vos réactions par rapport à cette personne pour que ça ça s'en aille de vous en fait c'est le début du pardon moi j'entends tu m'as trahi je t'ai pourtant tout donné pourquoi tu m'as fait ça tu m'as humilié j'ai l'impression d'avoir été pendu par les pieds mon coeur saigne encore j'ai l'impression j'ai l'impression que tu m'as tout pris tu m'as dépossédé de tout ce que j'avais pourquoi es-tu partie comme ça mon enfant intérieur saigne brûle je ne suis plus le même ou la même je me sens abandonné les gens autour de toi t'admirent mais moi je vois ton vrai visage pourquoi les autres personnes ne voient pas ce que je vois pourquoi es-tu partie pourquoi m'as-tu laissé parfois j'ai envisagé de mettre fin à ma vie car tout n'avait plus de sens plus rien n'avait de sens j'ai l'impression que tu m'as tout enlevé donc voilà en fait j'ai la sensation que votre pardon c'est comme si vous disparaissiez on va regarder les cartes on a wait for shit to settle down mais c'est à l'envers I need to prove that you can polish a turtle donc ça rejoint l'idée que vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à voir cette personne là comme elle est enfin voir ses ombres en fait et vous êtes très frustré parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime de sentir cette animosité en fait cette personne et ce sentiment d'abandon on a le scorpion il est temps de relâcher la négativité et on a le voleur de rêve refuser l'appel moi j'ai la sensation que cette personne elle vous a tendu un miroir aux alouettes et elle vous a tellement baladé à droite à gauche en changeant d'avis tout le temps que vous ne saviez plus trop où vous étiez que c'est une personne très instable qui avait une emprise sur vous ou qui a une emprise je ne sais pas si c'est au présent je crois que vous avez été ébloui justement par cette versatilité c'est à dire le fait qu'elle ait plein de personnalités comme ça c'est quelque chose qui vous attirait un peu comme on peut être attiré par un acteur quelqu'un qui est capable de changer de peau qui est très riche dans ses émotions et ouais en fait moi j'ai l'impression que cette personne c'est comme un caméléon et vous vous êtes très pur en fait vous êtes très dans le côté féminin gentil et par admiration et par amour vous avez vous avez tout donné et vous n'osez pas être comme ce scorpion vous n'osez pas piquer en fait alors que cette personne là elle ne s'est pas gênée pour le faire ok et donc ce qui est difficile pour vous à admettre c'est que vous dites mais comment on peut réunir autant de parties différentes comment on peut être aussi méchant à la fois et aussi charismatique et aussi intéressant aussi intelligent et avoir un trou dans le coeur comment on peut être tout ça à la fois comment c'est possible parce que je crois que vous voyez la lumière qu'il y a en cette personne vous le voyez en fait et c'est peut-être que vous avez brossé un peu vous avez poli vous avez poli un peu l'ensemble parce que vous voyez cette lumière vous êtes vous êtes concentré sur la lumière que vous voyez cet étincelle qu'il y a en cette personne mais vous avez brossé un peu le reste et du coup moi j'ai l'impression que cette personne elle vous a beaucoup isolé du reste du monde de vos amis de la famille de gens bénéfiques en fait elle vous a isolé pour vous avoir que pour elle et des gens ont essayé de vous aider mais ils n'ont pas réussi parce que c'était cette personne là qui tenait le pouvoir et du coup vous avez l'impression que vous passez à côté de la vie en fait à côté de tout parce que vous avez vous avez cette personne vous a dénudé complètement en fait donc là moi je vois aussi l'ombre qui peut s'exprimer là c'est à dire que il y a des sentiments de vengeance peut-être que cette personne maintenant elle est avec quelqu'un d'autre et vous aimeriez bien parler à cette personne et dire non mais attention cette personne là elle n'est pas bien du tout tu vas te faire avoir aussi vous avez envie de ruiner un petit peu son nouveau couple et pour sauver entre guillemets cette autre personne peut-être que vous regardez son profil sur les réseaux sociaux et le fait de voir des photos où il a l'air d'aller bien avec sa nouvelle compagne ou nouveau compagnon ça vous met en rage parce que vous vous dites mais pourquoi avec moi ça s'est pas passé comme ça et pourquoi il va bien alors qu'il est aussi aussi manipulateur et méchant entre guillemets donc la leçon derrière derrière cela on a accueillir l'inconnu co-création magique dans tout cela l'impression que j'ai c'est que vous avez été quand même beaucoup beaucoup protégé parce qu'on a la main de Fatma et c'est quand même un haut symbole de protection c'est un symbole féminin aussi donc j'ai l'impression que vous êtes protégé par des entités très féminines et là on a co-création magique moi je pense que vous allez recevoir de l'aide de toute façon quel que soit le stade où vous en êtes dans cette évolution ce pardon cette guérison et moi j'entends il faut retrouver son intégrité il faut vous rassembler en fait donc là je sens que vous avez eu le coeur brisé et vous avez essayé de passer à autre chose très vite en vous disant non mais bon voilà de toute façon c'est fini cette personne elle n'est plus dans ma vie elle n'a plus d'empris sur moi mais il y a quand même il y a quelque chose qui vous empêche d'accueillir la nouveauté parce qu'il y a encore des résidus de cette transformation et qui vous empêche de créer quelque chose en commun dans je sais pas peut-être au travail ou au niveau amoureux vous avez un peu du mal à sortir de votre isolement donc on va prendre les messages de lumière qu'est-ce que votre moi supérieur à dire à exprimer en fait aujourd'hui je choisis consciemment d'avoir des pensées d'amour de prendre des actions de compassion et à mener devant l'énergie pacifique il y a deux prières il y a ouais on a plusieurs trucs qui sont tombés on a le contentement vous pouvez apprendre à ok vous pouvez vous apprendre enfin c'est difficile à traduire mais vous pouvez apprendre à vous reposer sur ce que vous avez déjà ou ce que vous êtes déjà d'un seul coup vous vous rappelez je suis juste là je me repose sur Dieu ou en Dieu et on a la confiance la confiance divine c'est est complètement différente de des jeux d'ego vous mettez vous faites l'espace pour quelque chose de plus large qui va se mettre en place faites confiance euh ah oui s'il vous plaît remplissez-moi de votre confiance amour enfin l'amour donnez-moi le courage que je ne pensais pas avoir ah c'est super beau alors donc du coup votre moi supérieur qu'est-ce qu'il a à dire dans tout ça en fait votre part de lumière elle a envie de vous dire mais mais t'as toujours eu le pouvoir t'as toujours été quelqu'un de bien c'est juste que tu ne le voyais pas je pense que vous êtes des très puissants manifestants je sais pas pourquoi je dis ça mais je ne sais même pas où c'est même c'est nulle part mais j'ai l'impression que vous êtes des gens qui manifestaient dans la réalité très facilement donc en fait il faut faire très attention à vous penser euh il faut rappelle-toi rappelle-toi que t'es connecté t'es connecté au tout en fait et que t'es jamais seul que que cette diversité que t'as vue en cette personne elle est déjà en toi et que si tu devais dire quelque chose à cette personne si ton moi supérieur a quelque chose à dire au moins supérieur de cette personne c'est merci de m'avoir montré mon potentiel merci de m'avoir montré qu'il est possible de briller il est possible de dire non il est possible de faire pour soi évidemment vous allez adapter ça à votre fréquence ça veut pas dire qu'il faut devenir un narcissique mais ça veut dire que il y a des parts chez cette personne que vous allez pouvoir que vous avez développé après avoir une affaire avec lui ou elle et que voilà vous êtes en train d'intégrer toutes ces parties en vous et de les faire à votre ressource en fait je pense que vous allez par la suite vous réunir avec des gens qui sont comme vous et qui auront la même gentillesse et vous ne ferez plus avoir ça a servi de leçon en fait moi je vois une image vous êtes un peu dans l'espace les yeux fermés vous connectez au tout et ça vous fait beaucoup de bien j'ai l'impression que la méditation ça vous fait beaucoup de bien et que du coup vous arrivez à lâcher ces pensées de revanche ou ces pensées qui vous ramènent dans le passé ou dans le présent de cette personne là vous avez compris en fait quand vous êtes passé dans cette étape enfin de toute façon toutes ces étapes là on peut les vivre à différents moments c'est pas obligé que ce soit comme ça parfois on revient sur une étape où on laisse l'ombre s'exprimer où on comprend ce qu'il y a derrière où on choisit l'amour ça peut ça revient tout le temps mais à un moment donné vous allez comprendre enfin vous allez même lâcher vous n'aurez plus besoin d'y penser à tout ça en fait vous allez vraiment passer à autre chose et du coup j'ai envie de vous dire qu'est-ce que cette personne là aurait à vous dire qu'est-ce que sa part d'ombre aurait à vous dire j'ai l'impression que cette personne elle aurait voulu vous prendre encore plus la part d'ombre elle a envie encore de se nourrir de vous il y a une part de cette personne qui regrette de vous avoir laissé parce qu'il y a des choses où elle se nourrissait et c'était plutôt pas mal en fait des choses qu'elle retrouve peut-être pas chez cette nouvelle personne donc peut-être cette personne au niveau de l'ombre elle se demande si elle peut pas vous remettre le grappin dessus pour se nourrir à nouveau voilà c'est un aspect de ça et son moi supérieur son moi supérieur regrette regrette de vous avoir fait du mal tu vois je me sens trahi ou je regrette de t'avoir trahi donc il y a quand même une partie d'elle je pense qu'il lui fait même des douleurs dans le dos où elle se dit elle sait en fait qu'il y a une forme de trahison parce que peut-être qu'elle vous avait fait des belles promesses et qu'elle les a pas tenues et il y a une part d'elle qui le sait et il y a de la culpabilité et elle essaie de j'ai l'impression de brosser ça avec de l'alcool ou se distraire j'ai besoin de liberté j'ai envie de tout faire avec toi il y a quand même des regrets ça va peut-être pas être pour tout le monde je sens une personne vraiment en conflit avec elle-même je pense qu'elle sait pas recevoir ou donner sans faire du mal en fait pour l'instant il y a une part d'elle-même qui le moi supérieur bon pour l'instant il est désolé de tout ça mais qu'est-ce qu'il devrait vous dire son moi supérieur tu as enfin je sais pas si c'est le moi supérieur qui s'exprime mais tu as tellement de lumière en toi que ça me fait peur je ne me sens pas à la hauteur j'ai préféré te quitter avant d'être quitté j'ai préféré te faire du mal avant d'avoir mal moi-même j'aime bien avoir le beau rôle je sais pas si on parle du moi supérieur ça va être peut-être un mélange des deux de l'ombre et la lumière est-ce que est-ce que tu pourrais m'attendre j'ai besoin de faire encore du chemin mais si tu peux pas m'attendre je comprends et je te souhaite vraiment vraiment d'être bien voilà il y a une partie sincère qui s'exprime là cette personne il y a une partie d'elle qui a vraiment connecté avec vous et c'était vraiment magnifique elle a jamais connu ça et c'est vraiment quelque part elle s'en veut de pas être prête pour vous donc il y a plus de tristesse dans cette personne que vous ne croyez je pense que c'est quelqu'un qui soigne les apparences pour pas être vulnérable pour pas qu'on s'en prenne à elle ou qu'on l'utilise mais derrière tout ce par avant ce show en fait il y a quelqu'un qui doute et qui a peur et qui se raccroche à tout ce qu'il peut donc quand il vous a pris de l'énergie ou elle vous a pris de l'énergie c'était pas méchant en fait c'était plus je sais pas comment faire autrement j'ai pas appris à donner recevoir avec bienveillance et sans sans violence en fait je sais pas comment faire autrement je m'agrippe je m'agrippe aux choses cette personne ça grippe elle arrive pas elle arrive pas à redonner et elle prend avec force moi là je sens il y a vous allez vraiment développer un potentiel énorme de de guérison d'aider les autres après cette épreuve et vous allez vous allez savoir mettre des limites et votre lumière va briller très 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 lent parce que vous avez intégré quand même des parts que cette personne vous a montré des parts qui devaient être un peu plus sur penser à soi prendre pour soi mais j'ai l'impression que vous allez intégrer ça tout ça avec intelligence et faire à votre à votre manière et vous trouvez vous trouvez peut-être même ça dommage que cette personne n'ait pas appris de vous en fait apprendre à donner à redonner et je pense qu'il y aura toujours une place dans votre coeur pour cette personne mine de rien parce qu'il y a une connexion d'âme vous êtes connecté à son petit bout de lumière donc moi je vois comme un processus alchimique c'est à dire il y a eu un mélange d'énergie un mélange de différentes choses et là le tri est fait pour faire le tri il faut garder juste l'or qui vous permet d'avancer en fait et je sens là maintenant je ressens un bien-être qui est vraiment très agréable où vous vous sentez libre libre d'avancer et avec la niaque peut-être qu'il vous manquait avant pour faire vos projets et même au niveau amoureux vous vous autorisez à regarder un peu ailleurs à vous ouvrir aux éventualités à vous mettre en valeur à vous reprendre en main à réapparaître ce que j'entends vous êtes senti comme un fantôme dans votre famille ou vous avez eu cette croyance que vous n'existez pas ou vous n'avez pas de valeur mais au fond vous êtes un guide donc là vous allez en prendre conscience complètement après tout ça voilà c'était un très beau tirage merci beaucoup d'être là et pour votre confiance et si ça résonne vous pouvez laisser un commentaire je suis toujours intéressée de lire vos retours et voilà très beau chemin merci tribideux bienvenue sur votre tirage donc là en fait moi ce que j'ai reçu c'est trahison de confiance c'est un peu comme si quelqu'un vous avait promis quelque chose et c'est débine au dernier moment et il y a une forme d'incompréhension de votre part ça c'est vous on a le sauveur ça c'est votre personne et il y a deux cartes qui sont sorties on a le chevalier à l'envers et l'étudiant à l'envers ça ressemble pas mal à l'énergie de la première tribu il faudra peut-être aller la voir aussi mais je trouve que l'énergie est assez similaire parce qu'il y a une histoire de de trahison ça c'est le conflit ça c'est votre pardon qui a besoin de s'exprimer ça c'est la leçon derrière cette épreuve et ça c'est la lumière qui a besoin de s'exprimer votre moi supérieur alors j'ai l'image du père qui vient à moi tout de suite c'est un peu comme si cette épreuve elle a fait refaire surface une blessure par rapport au père qui vous a fait des promesses et qui ne les a pas tenues ouais c'est très il faut vraiment penser à la tribune aussi donc je vais voir s'il y a des différences là on a l'étudiant à l'envers le chevalier à l'envers donc c'est marrant parce que là en fait on a une sorte de sauveur à l'endroit et là il y a une forme de sauveur à l'envers et pourquoi l'étudiant est à l'envers arrogance dans la poursuite de connaissances destructrices il y a une non volonté de traduire cette connaissance en action donc cette personne est bloquée dans son évolution d'après ce que je comprends donc elle j'ai l'impression qu'elle fait des choses mais ça va pas ça stagne et ça va pas dans le sens de son évolution spirituelle en fait donc elle s'obstine à faire certaines choses mais ça la fait pas avancer vraiment donc une sorte de refus d'évolution dans son fonctionnement parce que j'ai l'impression que cette personne elle veut être une sorte de nourrisseur pour les autres avoir une place être quelqu'un qu'on reconnaît qui est capable d'aider les autres mais en fait elle est bloquée à un stade où la croissance à croissance elle s'arrête en fait parce qu'elle s'obstine à rester dans le même type de fonctionnement et moi j'ai l'impression que vous avez essayé de lui accorder votre aide votre éclairage et en fait ça fait chou blanc on va voir le conflit parce que je trouve ça assez particulier on a amour à penser impossible bon là on tourne encore sur une relation type amour amoureuse là on a enveloppe charnel à l'envers vous avez beaucoup de cartes qui sont sorties vous avez beaucoup de choses à dire abandon familial à l'envers ok donc c'est peut-être une relation qui ne s'est pas faite vous n'avez pas été choisi peut-être que là cette personne elle est bloquée dans l'abandon familial peut-être que ça vous représente tous les deux c'est à dire on a un enfant quelqu'un qui est bloqué dans l'enfance dans l'abandon de son enfance qui a du mal à grandir du coup qui ne peut pas être un homme et vous c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à être là et peut-être c'est quelqu'un qui vous miroite ce côté où vous avez du mal vous avez tendance à vous oublier dans les autres vous avez du mal à être incorporé en fait je retends sur les cartes là on a le page de coupe et la tempérance la tempérance c'est quelqu'un qui arrive à équilibrer les différentes forces qui arrive à mettre de l'eau dans le vin à rester calme à aider les autres donc pour moi c'est vraiment une figure du sauveur mais cette personne-là n'a pas pu être sauvée en fait il y a eu peut-être une amorce de relation c'était tout mais avorté dans l'oeuf ça s'est arrêté très rapidement il y a eu peut-être des légers trucs de flirte mais après c'est parti ailleurs en fait cette personne elle est peut-être partie dans le travail ou vers une autre personne et vous vous êtes senti abandonné là on a le 3 de bâton on a le 6 de bâton mais à l'envers donc j'ai l'impression que moi c'est même pas allé jusqu'au sexe ça s'est arrêté avant c'est resté un peu dans le fantasme et là on a l'as l'as de bâton mais à l'envers j'ai l'impression que cette relation s'est plus restée dans la tête il y a eu peut-être des petits flirts des attouchements mais c'est pas allé jusqu'au bout promesse non tenue je vais entendre pourquoi tu m'as laissé pourquoi tu m'as laissé on avait tellement de potentiel ensemble j'ai la part d'ombre qui commence déjà à s'exprimer j'ai même pas personne pour toi pourquoi pourquoi tu es partie ailleurs on aurait pu construire tellement de belles choses ensemble je déteste vraiment ce que tu as fait et je m'en veux terriblement de ne pas t'avoir vue telle que tu étais j'ai pas vu ta jeunesse d'esprit d'âme j'ai pas vu ton immaturité le petit chiot étudiant chiot enfant je pensais pas qu'un enfant pourrait me blesser et pourtant t'as réussi à le faire je pensais pas que quelqu'un d'innocent pouvait me blesser et pourtant c'est ce qui s'est passé je ne pensais pas que quelqu'un gentil en apparence pouvait faire autant de mal en ne faisant rien et pourtant toutes ces fois tous ces événements m'ont laissé sans voix j'ai eu beau essayer de te parler d'aller vers toi et bien tu n'as pas tu restais sourd à mes requêtes see the bigger fucking picture before taking action pour clore une porte amener de l'amour dans la situation et à l'envers win-win situation gagnante-gagnante j'ai eu beau essayer de nourrir cette relation ça a été vraiment dans le vent et j'ai l'impression d'avoir trop donné et que ça n'a même pas été reconnu ou apprécié dans tes yeux je voyais vraiment un potentiel les étoiles les arcs-en-ciel quelque chose qui pouvait vraiment je me suis reconnue pourquoi ça ne s'est pas fait je n'ai pas voulu te voir dans ton ensemble je n'ai pas voulu voir tes blessures et je m'en veux terriblement j'ai même du mal à te faire des reproches parce que finalement tu n'as pas fait grand chose et pourtant ça a quand même fait mal nous nous sommes rencontrés peut-être à un mauvais moment ou dans la mauvaise incarnation j'aurais pu te donner tout ce dont tu avais besoin mais m'aurais-tu donné ce dont j'avais besoin c'est peut-être une question que je ne me pose pas assez j'ai toujours été dans l'attente de quelque chose d'un père qui revient de toi j'étais habituée à aimer en attendant en attendant quelque chose qui ne vient pas à récolter des miettes à fantasmer sur quelque chose qui est présent que dans les rêves ta stagnation m'ennuie ton manque d'action ta stagnation m'ennuie parce que je vois que tu es en train de gâcher ton potentiel et du coup j'ai l'impression de gâcher le mien tu m'as donné envie de voir beaucoup plus haut de voir de voir mieux pour moi grâce à toi là il y a la partie on est en train de transiter vers la partie lumière je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est assez particulier et je vais suivre tu m'as appris à à prendre conscience de ma propre valeur et de faire attention à ce que je donne à qui je le donne et comment je le donne d'avoir plus confiance au destin de ne pas m'accrocher à la première chose qui passe à la première étincelle de lumière et de reconnaissance d'âme qui passe et de de prendre le temps de prendre le temps de considérer les choses de voir si c'est le meilleur pour moi d'être beaucoup plus clairvoyant tu m'as aidé à reconnaître ça parce que j'ai été éblouie par ta beauté par notre connexion parce que j'ai vu le potentiel que tu avais et que tu as toujours j'ai toujours ce sentiment d'inachevé ça laisse une blessure dans mon coeur je sais aussi qu'une bonne partie de ces choses là sont des illusions que ça ne correspondait pas vraiment à la réalité de ton être que peut-être j'ai fait des projections sur toi j'en suis même sûre ça correspondait à un besoin d'être avec quelqu'un d'être aimé d'être reconnu je t'en ai peut-être trop demandé et c'est pour ça que tu as battu en retraite je suis désolée désolée pardon merci je t'aime tu seras toujours là quelque part dans mon être mais en tout petit comme un épisode de ma vie qui m'a aidé à grandir je sais qu'on se retrouvera là-haut dans des dimensions supérieures et qu'on pourra se retrouver comme deux enfants qui rigolent et qui pleure qui sont tellement heureux à l'idée de se retrouver sous une forme épurée sous une forme qui n'a plus besoin de s'accoupler qui a juste besoin d'être là et ce moment-là est merveilleux et c'est un moment que je vis déjà maintenant que je peux déjà vivre maintenant que j'accepte cette part cette part de moi et cette part de toi qui se rejoignent cette part complètement lumineuse inconditionnelle qui ne demande rien qui ne prend rien qui se reconnaît tout juste et qui est juste content d'être là et que en se regardant on sait qu'on existe et on sait qu'on est de très belles lumières flottant dans le ciel très émotionnelle j'ai envie de pleurer c'est vraiment vraiment magnifique alors je vais voir qu'est-ce que la personne aurait à vous dire moi je sens que cette personne elle a énormément de regrets par rapport à ce qui s'est passé par rapport à vous et qu'elle a presque envie de vous dire mais ça n'a rien à voir avec ta valeur ma cocotte ou mon coco ça n'a rien à voir rien à voir c'est juste que je ne suis pas prêt et je ne m'en sors pas et je galère en fait ça n'a rien à voir avec toi et vraiment il faut que tu sois heureux ou heureuse j'ai un secret je pense que cette personne elle elle n'aime pas se plaindre ou parler de ses galères elle a juste je crois que pour l'instant elle ne demande pas de l'aide en fait extérieure je ne suis pas intéressée ou ne m'attends pas ouais je pense qu'elle s'est mûrée dans quelque chose c'est son propre karma c'est à dire c'est sa propre épreuve à vivre c'est pas évident elle va en sortir à un moment donné on peut l'espérer pour que ce soit la personne elle se finit pour toi j'ai peur que tu sois passée à autre chose il y a une part d'elle qui est attachée à vous qui a encore des fantasmes j'ai l'impression que pour vous c'est plus clair quand même vous voyez plus clair que cette personne parce que vous êtes vous êtes plus évolué au niveau spirituel vous avez plus d'expérience peut-être au niveau de l'âge aussi donc c'est plus facile pour vous de faire la part des choses cette personne comme elle n'est pas capable de faire la part des choses elle préfère se protéger complètement en fait parce qu'elle a peur de disparaître en vous parce que votre connexion est de l'ordre de la 5D donc il y a possible que vous le voyez en rêve que vous êtes déjà vu en voyage astral et que vous ayez même eu des réponses par rapport à cette personne en voyage astral vous avez une excellente intuition donc voilà c'est une belle énergie il y a de la tristesse mais c'est tellement beau et en fait je crois qu'il faut vraiment je crois que c'est les mots de la fin de cette canonisation qui m'ont marquée c'est qu'il y a vraiment c'est pas la fin c'est juste une rencontre qui se fait sur cette dimension là mais mais quand qu'il arrive j'ai l'impression que vous êtes connecté ailleurs dans une même famille et quand vous retrouverez les choses seront beaucoup plus simples et là vous vous êtes incarné vous avez joué certains rôles et du coup il y a une certaine attraction suffisante pour créer des frictions créer des changements dans votre vie et dans la sienne mais pas suffisamment de compatibilité pour continuer à faire quelque chose ensemble donc en fait c'est une âme qui est faite pour faire comme des silex faire des frictions et allumer quelque chose qui doit être allumé qui doit être réveillé et aussi de la guérison par rapport à la valeur de soi vous voir autrement en fait vous autoriser à aussi à ouvrir une nouvelle porte donc là vous arrivez au bout d'un cycle avec cette personne et cette personne elle arrive au bout d'un cycle pour vous de guérison et et là vous pouvez la remercier en fait sans toi j'aurais pas pu faire ce chemin là en fait sans cette friction sans cette intensité de connexion j'aurais jamais pu faire ce chemin là et vous pouvez lui dire je te souhaite la même chose je te souhaite de faire le même chemin on n'est pas en compétition je te souhaite de trouver vraiment la meilleure meilleur chemin pour toi et elle le fera en temps et en heure et voilà il n'y a pas à s'inquiéter en fait ne vous attachez pas ne prenez pas la responsabilité de la vie de cette personne c'est sa vie il faut lui laisser c'est il faut pas lui enlever ça surtout si elle est dans quelque chose où elle se sent comme un enfant qu'on écrase etc il faut vraiment lui faire confiance la meilleure chose que vous pouvez lui envoyer c'est de la confiance et je pense que vous avez été une des rares personnes qui ont vu son qui ont exprimé clairement qu'elle avait du potentiel parce que vous avez la même blessure évidemment sur la la valeur de soi voilà j'honore ma valeur de moi même en demandant ce que je veux remettez ça à Dieu relâchez l'idée de moi et tant que vous vous dites l'argent la relation le travail quand vous relâchez tout ça la liberté arrive et quand on n'y a plus on s'agrippe plus les bonnes actions apparaissent délivrez moi de cette prison du jeu cher Dieu et ça colle bien avec votre tirage parce que il y a un sentiment d'unité avec cette personne que l'on trouve pas ailleurs parce que c'est une je pense que c'est une âme une âme sœur qui est assez proche mais pas faite pour le long terme mais faite pour secouer le cocotier donc voilà tribu 2 c'était vraiment magnifique j'ai failli pleurer à la fin c'était phénoménal j'espère que ça vous a fait du bien et en tout cas voilà je sais plus j'arrive même plus à parler les canalisations au bout d'un moment c'est ça on sort un peu de son corps donc c'est pas évident en tout cas plein de belles choses pour la suite pour cette personne aussi et voilà à bientôt tribu 3 bienvenue sur votre tirage alors je sais pas si vous remarquez là j'ai ma bougie qui est en train de fuir donc c'est très symbolique là il y aura peut-être pour votre tribu il y a beaucoup de choses à évacuer peut-être plus que les autres moi j'entends du mensonge il y a de la trahison des mensonges des tromperies il y a quelque chose qui s'est passé pas très cool donc là on va examiner vous la personne le conflit votre pardon qui a besoin de s'exprimer moi j'entends vraiment quelqu'un crier très fort vous avez vraiment besoin vous voyez là ça déborde j'ai pas eu ça sur les autres tribus ma bougie elle part en sucette ça coule ça coule ça coule donc j'ai l'impression que pour vous parce qu'il n'y a pas de hasard je vais peut-être faire un peu de fumigation parce que chez vous c'est costaud il y a beaucoup de choses à évacuer et il y a beaucoup de choses à dire vous avez envie de crier en fait vous avez envie de crier il y a beaucoup de colère il y a beaucoup de tristesse il y a beaucoup de larmes qui ont besoin de sortir et qui se sont cristallisées en vous comme cette cire là qui est en train de sécher sur ma table et ça continue à sortir alors attendez je vais peut-être devoir je vais l'éteindre parce que là ça commence à devenir un peu dramatique je trouve ça assez intéressant ok l'eau vous ferait du bien parce qu'apparemment le feu ça voilà ça fait ça chez vous ok ou alors vous êtes dans un état où vous êtes en train de vous liquéfier avec cette épreuve ou alors je sais pas où vous en êtes parce que parfois il y a des gens ils regardent ce tirage ils sont presque sortis de l'épreuve et voilà c'est juste un moyen de clore ou alors vous êtes encore dedans mais il y a beaucoup de tristesse et le sentiment de ne pas pouvoir avancer là vous voyez j'étais obligée d'arrêter je suis obligée d'arrêter en fait on va voir où vous en êtes on a l'édoniste à l'envers donc Shadow c'est poursuit les plaisirs au détriment de la santé et et comment dire Handle comment on a traduit ça ça se fait au dépend des autres en fait il y a quelque chose où il y a des addictions donc l'édoniste il est à l'envers ouais j'ai l'impression que vous êtes reposé sur quelqu'un comme un support et et quand cette personne est partie vous êtes partie dans des addictions pour compenser cette perte je sais pas mais j'arrête pas de tomber sur cette carte c'est pas possible on a l'étudiant à l'envers on a sur les trois tribus c'est pas possible je vais attirer une autre carte parce que c'est je nettoie pas je nettoie pas bien mon groupe est-ce que c'est que ça on a le qui est vous avez en face de vous là on a une femme on a un enfant donc c'est dynamique euh c'est on a la ouais on a la dix celui qui est euh comment on appelle ça addict qui a des addictions ouais 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 en fait ce que vous avez en commun c'est que des deux côtés il y a il y a un besoin de structure euh vous avez peut-être eu des parents un peu irresponsables dans l'enfance euh du style vas-y va faire les courses t'as six ans des trucs un peu bizarres comme ça euh et du coup vous cherchez un soutien parental ailleurs et vous êtes tombé sur quelqu'un qui est aussi irresponsable entre guillemets que vous voire plus aussi dépendant peut-être il y a une histoire de dépendance là-dedans donc vous avez trouvé votre maître en matière d'addiction et de dépendance on a la fuite à l'envers il y a une fuite de responsabilité d'adultes dans votre entourage on a les amoureux on a la tempérance encore on a le 4 de denier à l'endroit à l'envers ouais ok et là on a le 3 de pentacle 3 de denier à l'endroit voilà moi j'ai l'impression qu'au lit c'était vachement bien avec cette personne c'était vous partagez la même sensualité et vous êtes très similaire en fait parce que là vous voyez ça c'est la carte des amoureux mais avec deux femmes du même sexe alors peut-être que vous êtes du même sexe c'est possible mais il y a eu ouais il y a une belle connexion au niveau charnel mais manque de soins je sais pas pourquoi manque de soins un peu quelque chose d'un peu brouillon grossier ou en fait je sens un manque de cohérence dans la relation au niveau charnel vous avez le même lâcher prise et la même sensualité donc ça marche mais il y a pas de il y a un manque de soutien global il y a la force masculine qui est pas très présente en fait et du coup peut-être dans le quotidien après c'est vous qui jouez le parent ou c'est la personne qui va être le plus un peu plus structurée qui va aider l'autre ou prendre la place du parent en fait on a ça surrender à l'envers skydancers on a donc ça c'est être entre deux mondes en fait être un peu perdu entre deux mondes rien ne va sortir de cette situation donc ça c'est ça c'est la part d'ombre en fait ouais moi ce que j'entends c'est que t'es vraiment un incapable pourquoi t'es pas capable de faire ça ça et ça pourquoi c'est toujours moi qui fais ça c'est pas normal en plus tu profites de moi de mon corps t'as pas le droit en fait tu mérites pas j'ai l'impression que je ne vaux rien avec toi toi même j'ai l'impression que tu vaux rien non plus t'as vraiment l'impression que tu vaux quelque chose et je suis bien contente que tu sois plus dans ma vie parce que c'était tu m'apportais pas beaucoup et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec toi et en plus même quand ça a dû se terminer c'est moi qui ai pris les choses en main et franchement même là en fait t'as été vraiment passif au passif et ça m'a vraiment saoulée franchement à cause de toi j'ai dû être le parent que j'aurais voulu avoir et ouais ça m'a vraiment et en fait tu m'as saoulée avec ton côté trop gentil passif parce que du coup je peux même pas te reprocher les choses c'est à dire que t'es comme quelqu'un d'innocent à qui on peut faire rien du tout c'est moi la méchante et et ça c'est pas normal en fait pourquoi c'est toujours moi qui m'énerve et qui doit tout faire et t'as toujours l'air d'être entre deux mondes en train de rêver et et au final c'est moi qui prends tout en charge j'en ai ras-bol et et je m'en veux parce que parce que cette situation je l'ai bien cherchée et je l'ai choisie parfois je t'ai pas dit les choses pour préserver ta sensibilité mais c'était vraiment pénible et finalement je me suis aperçue je me débrouillais très bien sans toi voire mieux notre relation m'a vraiment isolé du reste parce que je m'occupais trop de toi j'ai trop pris sur moi j'en ai vraiment vraiment j'en ai beaucoup sur la patate en fait et pour certains j'ai l'impression que cette personne elle est voir ailleurs avec son petit air gentil en fait c'est quelqu'un qui sait pas dire non donc en fait c'est comme une balançoire là où vous poussez elle y va en fait donc c'est quelqu'un qui manque qui est pas forcément méchante mais qui manque de structure qui manque de force masculine mais voilà c'est la part du lumière qui va parler c'est que mais grâce à toi je me suis rendu compte que j'avais pas à tout prendre en main que je pouvais demander de l'aide que t'étais très bien capable de prendre les choses en main mais le problème c'est que il fallait que je te dise tout en fait tout quoi faire tu as vraiment testé ma patience et j'avais l'impression d'être une mauvaise personne mais depuis grâce à toi j'ai pris vraiment mon indépendance et j'ai pris mon envol et je me suis aperçue que je pouvais tenir debout toute seule et que j'avais pas besoin de toi en fait donc là quand je vais continuer à canaliser il y a l'ombre et la lumière qui vont aller ensemble ça fait un peu comme ça tout à l'heure ton manque de prise de décision m'a vraiment mise dans des situations impossibles ou des situations où je voulais pas prendre en main les choses et tu étais très fort pour sauver les apparences et les gens avaient l'impression que c'était toi la bonne personne et moi j'étais tout le temps stressée et en colère et les gens avaient l'impression que c'était moi qui te maltraitais et oui j'étais un peu maltraitée parce que parce que ta passivité m'a maltraitée aussi avec toi j'ai l'impression d'avoir vieilli d'un coup mais en étant à nouveau seule ça y est je je renais et je m'autorise à faire pour moi et c'est très agréable je m'autorise enfin à mettre des limites à dire les choses clairement et quand je serai moins en colère j'apprendrai aussi à dire les choses avec justesse et sans accuser qui que ce soit mais à dire vraiment ce dont j'ai besoin ça m'a beaucoup frustrée parce que je pensais qu'il y avait un potentiel dans notre relation mais c'était juste je crois que c'est l'aspect charnel qui m'a un peu trompée je me suis aperçue qu'il fallait d'autres choses que ça pour que la relation soit durable je me suis sentie humiliée et trompée par moments parce que j'ai fait des choses pour toi je me suis habillée d'une certaine façon et j'ai pas l'impression d'avoir eu quelque chose en retour parce que toi tu faisais pas attention à toi ton apparence, ta santé ou à mettre quelque chose mettre du piment dans notre vie j'ai eu cette sensation de régression avec toi et par moments c'était difficile pour moi de réaliser que j'avais des choses en commun que moi aussi je me laissais aller et que par certains aspects je fuyais mes responsabilités aujourd'hui là j'ai avancé et je suis devenue ma propre lumière et je sais que de ton côté tu pourras en faire de même si tu le désires tu seras toujours un ami et nous pourrons peut-être nous côtoyer mais je n'ai plus envie d'assumer ou de donner comme j'ai pu le faire avant je me détache progressivement de ce lien parent-enfant car j'ai voulu te donner l'amour que je n'ai pas reçu chacun a son propre royaume et peut régner sur sa propre vie et former une communauté entre gens éclairés donc en tout cas oui on voit le papillon on a un autre papillon ici on a quelqu'un qui prend son envol mais pas tout à fait donc là j'ai l'impression dans votre tribu ça a été une question de prendre son envol prendre son indépendance et donc côtoyer quelqu'un qui a été dépendant d'une façon ou d'une autre avec différentes fréquences ça va dépendre de vos histoires ça a été très intéressant pour vous de passer de ce rôle justement ça vous a obligé à vous transformer en quelqu'un de plus responsable qui tient plus debout alors que si vous avez été en face de quelqu'un justement un leader quelqu'un qui est solide vous auriez peut-être joué ce rôle là justement vous seriez peut-être trop reposé sur cette personne donc en rencontrant quelqu'un encore plus addict que vous plus dépendant ça vous a obligé à prendre votre envol et à refuser de prendre une certaine responsabilité et du coup de faire comme vos parents ou peut-être les gens qui vous ont traumatisé là-dessus c'est de parce que peut-être que vous avez vécu l'abandon ou des parents qui n'ont pas pris leur responsabilité mais aussi maintenant du coup vous êtes parti dans l'autre sens c'est-à-dire trop donner trop être dans leur responsabilité pour compenser ça et là vous revenez au milieu pour voilà en nourrissant votre propre coupe aussi en fait vous apprenez à donner à recevoir et prendre des responsabilités seulement quand c'est vraiment nécessaire et du coup vous laissez les autres faire de même et lâcher prise en fait voilà tribu 3 c'était assez intéressant là ma bougie elle a pris cher on a eu un perçage de bougies en direct donc voilà alors peut-être de votre côté il y a des émotions à laisser partir il y a il y a des morceaux à recoller mais en tout cas j'espère que ce tirage vous a aidé à raisonner vous a aidé s'il y a des choses qui ne sonnent pas juste il faut les laisser parce que c'est un tirage général mais j'espère que ça vous a aidé pour passer à autre chose et vous libérer de cette charge émotionnelle voilà mais plein 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 de belles choses et à bientôt